Bienvenue dans Célibdo, votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec toutes les images marquantes de la semaine, les bonnes nouvelles, les polémiques, les femmes et les hommes qui font la une. Le Premier ministre Gabriel Attal vit ses premières épreuves entre la colère des agriculteurs et la censure de la loi immigration, celle qui justement a raconté l'enfer de Matignon. Raphaël Baquet est notre invité. Alain Delon va-t-il être placé sous tutelle ? Une expertise médicale conclue à l'abolition totale de son discernement ? L'avocat d'Anoujka Delon, Franck Berton réagit ce soir pour la première fois. Et puis c'est un témoignage qui va choquer en plein débat sur la fin de vie. Le journaliste Thomas Misraki raconte le dernier soir d'une amie qui s'est suicidée pour ne pas connaître la vieillesse. Lui-même a programmé sa mort à 75 ans. Toute l'équipe est à mes côtés. Natacha, Louis, Eva, Victor, Mathieu. Bonsoir à tous les amis. Après 20h, Victor, on a une exclusivité mondiale. Oui, Snoop, le chien star d'Anatomie d'une chute, nous a accordé son premier entretien à la télévision française. Ne riez pas, c'est sérieux. Surtout à quelques semaines des Oscars, il va nous annoncer un scoop, le scoop de Snoop. Oui, une émission très animalière décidément puisque Sophie Davant vient nous présenter sa nouvelle émission en bonne compagnie dédiée aux animaux sur France 3. Et puis comment trouver la bonne estime de soi, le psychiatre Christophe André nous donne les clés dans son nouveau livre. Nous ne sommes pas au complet. Il manque Tanguy Pastureau. Bonsoir, Tanguy. Bonsoir. Alors vous savez, on est en pleine opération pièce jaune. J'ai vu qu'on pouvait donner au 92-111, donc par SMS, cette petite pièce. Mais alors, j'ai beau faire, écoutez, je ne sais pas, moi, ça ne rentre pas. Donc je ne sais pas faire par téléphone. Je dois être nul en nouvelle technologie. Écoutez, je vais chercher une boîte en carton, j'en peux plus. Oui, je crois que c'est mieux. Tout à l'heure, Tanguy, pour les beaux de Pastureau. Le Premier ministre a fait face cette semaine à sa première crise majeure. La colère des agriculteurs est-il à la hauteur ? On en parle avec la journaliste du Monde, Raphaël Baquet. Bonsoir, Raphaël Baquet. Bienvenue dans ces hebdo. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Monde. Merci de venir commenter avec nous cette semaine de tous les dangers pour le nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Il a fait face à la colère des agriculteurs, à la censure de plus d'un tiers de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Je pourrais ajouter la mauvaise nouvelle de début février avec la hausse des tarifs de l'électricité. Est-ce que Gabriel Attal vit déjà l'enfer de Matignon que vous avez d'ailleurs raconté dans un livre ? Oui, mais si on regarde ses prédécesseurs, il est rare que ça se passe bien. Alors, lui, effectivement, il est tombé dans le chaudron immédiatement. Mais c'est normal, c'est un Premier ministre de fin de mandat et qui plus est d'un deuxième mandat. Donc, c'est toujours beaucoup plus difficile pour ces premiers ministres-là qui doivent affronter l'impopularité, une majorité en plus relative et même brinque-ballante, une opposition agressive. Mais ça, c'est normal. Donc, effectivement, il est tout de suite dans l'enfer de Matignon et ça va durer. C'est lui que certains surnomment le rat des villes qui se retrouve à essayer de trouver la bonne réponse face aux agriculteurs. En même temps, Emmanuel Macron était à l'étranger cette semaine. Est-ce que ça veut dire qu'il va lui donner plus de champs qu'à ses prédécesseurs ? Ça m'étonnerait. Non, pour l'instant, on voit bien qu'Emmanuel Macron, déjà ne serait-ce que dans la composition du gouvernement, a tenu quand même, a été à l'origine des principales décisions. Donc, c'est normal qu'il se répartisse les choses quand même quand le président est à l'étranger. Mais je ne crois pas à la grande autonomie de Gabriel Attal. On va s'arrêter sur ce mouvement des agriculteurs. D'ailleurs, il nous fait penser à un autre mouvement qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. C'est le Si Jeunes M'Abuse de Natacha Pologne. Natacha, est-ce qu'il y a un côté gilet jaune ? En fait, c'est exactement ce que craignent les pouvoirs publics. Selon l'Institut Elab, 87% des Français soutiennent le mouvement. Et il suffisait de regarder l'action contre la préfecture d'Agin pour avoir en tête l'action contre la préfecture du Puy-en-Velay en 2018. D'ailleurs, les politiques sont tous, mais vraiment, pleins d'attention pour ces paysans qu'ils aiment tellement. Bruno Le Maire, par exemple, leur site Pompidou, la fameuse « il faut arrêter d'emmerder les gens », donc là, avec des normes. Cet homme est ministre de l'économie depuis 2017, quand même. Et le même qui, aujourd'hui, explique qu'il sera attentif aux négociations entre l'agro-industrie et la grande distribution pour que les agriculteurs ne soient pas perdants. On rappelle qu'il y a eu deux lois, et Galim 1 et 2, qui ont été votées pour ça et qui ne sont pas appliquées. Le même, donc, Bruno Le Maire, demande en coulisses depuis des mois à la grande distribution d'augmenter les importations pour faire baisser l'inflation et pour pouvoir pérorer devant les Français. Regardez les étals de vos supermarchés. Ils sont remplis de poulets bas de gamme, étiquetés poulets polonais. En fait, c'est du poulet industriel ukrainien élevé dans des fermes-usines d'un million d'animaux qui sont entrés en Union européenne sans aucun tarif douanier. Alors, il suffit qu'ils soient emballés en Pologne et hop, le tour est joué. Mais la colère des agriculteurs, elle porte sur les normes environnementales qui sont imposées par l'Union européenne. Est-ce qu'il faudrait renoncer à ces objectifs écologiques ? En fait, c'est l'immense hypocrisie de cette situation. Premier point, les normes qui pourrissent la vie des agriculteurs ne sont pas spécifiquement environnementales. Je pourrais vous citer les nouvelles règles de la PAC. Le problème, ce sont les kilos de dossiers à remplir, les menaces d'amende et surtout le fait que ça va réduire les aides de ceux qui sont en bio et qui sont en haute valeur environnementale. C'est tellement délirant, ces dossiers à remplir, que certains sont obligés de payer des cabinets spécialisés pour les aider. Et quand on demande à un éleveur de chèvres, par exemple, 7 portes pour une fromagerie de 28 mètres carrés, ce n'est pas environnemental comme norme. C'est une norme hygiénique totalement idiote qui est calibrée pour l'agriculture industrielle. Et vous avez d'autres exemples très concrets qui expliquent aussi cette colère. Oui, c'est le deuxième point. En fait, le programme européen de la fourche à la fourchette, il est formidable. Il veut préserver les sols, il veut produire mieux. C'est très bien, mais dans le même temps, l'Union européenne augmente ses importations depuis des pays qui n'ont aucune norme sociale, aucune norme environnementale. Et l'Union européenne continue à signer des traités de libre-échange. A votre avis, sur les étals des supermarchés et dans les négociations avec l'agro-industrie, on choisit quels produits exactement ? Je prends un exemple. En Turquie, les pommes peuvent être traitées avec des produits qui sont interdits en Union européenne. Et le SMIC est à 520 euros. Les pommes turques arrivent chez nous. En France, du coup, la surface des vergers a été divisée par deux depuis 1992. D'autant qu'en fait, sur les pommes, la pire concurrence, et d'ailleurs sur d'autres produits, elle est intra-européenne. Le coût de la main-d'œuvre dans les vergers français, c'est 159 euros la tonne contre 119 euros la tonne en Pologne. Les substances actives autorisées en Union européenne pour les pommes et donc en Pologne, c'est 454. Et en France, c'est 309. Bon, le libéralisme, normalement, c'est la concurrence libre et non faussée. On est bien d'accord. Le libre-échange généralisé, c'est vous faites courir le 100 mètres aux agriculteurs français, mais avec de gros boulets au pied. Alors, évidemment, ça permet d'enrichir l'agro-industrie, la grande distribution qui importe à bas coût. Donc, ça crée de la richesse, mais toujours pour les mêmes. À ce jeu-là, nous n'avons déjà plus d'industrie. Bientôt, nous n'aurons plus d'agriculture. Alors, Raphaël Baquet, le problème de cette situation, est-ce que ce n'est pas que ça vient percuter justement tout ce qu'incarnent Gabriel Attal et le macronisme plus largement ? Du coup, ça rend très difficile une réponse sur le fond. C'est tout à fait vrai ce que vous venez de décrire. Ça se produit depuis déjà au moins 30 ans. On a les normes environnementales. Il faut quand même qu'on commence à les prendre. Simplement, c'est vrai que c'est totalement contradictoire d'avoir en même temps une préoccupation sur les prix qui fait qu'on est obligé d'importer. Donc, Gabriel Attal, il va se confronter à ce problème comme ses prédécesseurs. Est-ce que l'approche d'élection européenne... Je crains qu'il ne puisse pas la résoudre. Mais oui, effectivement. Donc, les élections européennes vont alimenter encore cette colère. Mais cette contradiction que vous venez de pointer, qui est tout à fait réelle, elle peut se résoudre d'abord au niveau européen quand même, au niveau après de chaque pays membre de l'Union. Mais effectivement, toute la difficulté, c'est que c'est toute une structure à remettre en place. Et ça va prendre plusieurs années. Est-ce que cette colère des agriculteurs peut fédérer d'autres mécontentements ? Je parlais tout à l'heure de la facture d'électricité qui va nettement augmenter en février. Il y a aussi l'Institut Montaigne qui publie une note cette semaine sur l'équilibre perdu des classes moyennes. Est-ce qu'il peut y avoir un effet boule de neige ? Le problème, c'est la nature des colères. C'est-à-dire que ce qui fait peur au pouvoir, au gouvernement, c'est la violence. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec les gilets jaunes. Le mouvement a dégénéré parfois. Et il est devenu très violent. Mais il a eu un résultat. C'est qu'effectivement, le gouvernement a renoncé à une augmentation sur les prix de l'essence à ce moment-là. Il a donné des aides. Et donc, évidemment, tous les mouvements de protestation ont pour modèle cette réussite, si je puis dire, de la colère. Et là, c'est ça le danger. À qui ce climat profite-t-il ? C'est la question que vous vous êtes posée, Louis Yamard. On a vu que le Rassemblement national occupait le terrain. Les pires adversaires des agriculteurs sont au gouvernement, dit Marine Le Pen. Tu aurais pu ajouter, leurs premiers supporters sont au RN. Parce que depuis une semaine, tous les élus du parti, et notamment le président Jordan Bardella, se sont déployés sur le terrain. Avec Romain Pulido, nous avons suivi le député de Lyon, Julien Audoul, le long de l'autoroute A19, bloqué par une centaine de tracteurs, venus avec quelques propositions, comme la sortie des traités de libre-échange, mais surtout avec un message très simple. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bravo pour la mobilisation, en tout cas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon courage. Tenez bon. On se voit sourd. Oui, c'est vrai. Bon courage à vous, surtout. Il faut tenir. Et bon courage, surtout. Alors, soutien sincère ou opportunisme électoral à six mois des européennes ? J'ai posé la question à Julien Audoul. Pas attendu les élections. On n'a pas attendu les dernières semaines pour s'inquiéter du sort de l'agriculture française. Ça fait des années qu'on prévient. Comment on peut à la fois défendre les agriculteurs et plaider pour une réduction des crédits donnés par la France à l'Union européenne, ce qui reviendrait à une réduction de la PAC pour les agriculteurs français ? Pas du tout, puisqu'il faut avoir l'honnêteté de dire que la PAC, Politique Agricole Commune, elle est constituée principalement de l'argent du contribuable français. On n'est pas le premier contributeur européen. On est l'un des premiers... Deuxième ou troisième selon les années ? On est l'un des premiers contributeurs en termes de contributions européennes. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est... Je te donne 100 balles, tu m'en rends 40 et je te dis merci. Sur la PAC, on est les premiers bénéficiaires de l'UE. On est le pays qui reçoit le plus d'argent, chaque année. Les fonds européens, l'argent de l'Europe, c'est l'argent des Français. Nous sommes perdants sur les aides... On est perdant mes premiers bénéficiaires sur la PAC. Comment on peut expliquer aux agriculteurs que l'Europe, dont ils sont les premiers bénéficiaires, leur tire une balle dans le pied ? Non, mais non, mais non. Ils sont les premiers bénéficiaires de l'argent que verse le contribuable français. C'est-à-dire que si demain, vous passez de la politique agricole commune à la politique agricole française, avec la même contribution, nos agriculteurs pourront toujours s'en sortir. Précision quand même, au Parlement européen, les élus du RN ont voté pour la nouvelle PAC 2023-2027. Mais vous l'avez entendu, pas de calcul politique selon Julien Audoul. On a quand même demandé leur avis aux agriculteurs. Selon eux, est-ce que le Rassemblement national les représente ou les récupère ? Politiquement, c'est sûr qu'ils nous récupèrent. Tout d'un coup, on s'intéresse beaucoup plus à nous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un camp politique qui vous entend plus qu'un autre ? On n'a pas forcément l'impression. Maintenant, le Front national reste plus des côtés terre-à-terre que d'autres partis qui sont peut-être un peu plus lointains du monde agricole. Ils viennent sur le terrain, ils nous écoutent. Ils remontent à Paris, ils ont oublié la moitié de ce qu'on leur a dit. Et quand ils sont à Bruxelles, ils ont fait un reset du cerveau, ils ont tout oublié. Raphaël Baquet, regardez ce sondage. Sondage IFOP de mars 2022. C'est la dernière enquête dont on dispose sur le vote des agriculteurs, juste avant la présidentielle. Emmanuel Macron arrivait en tête avec 30% des intentions de vote. Marine Le Pen derrière Valérie Pérez et même derrière Éric Zemmour avec 11%. Le RN a encore du boulot pour les convaincre. Alors là, vous pointez le problème du RN. D'ailleurs, Marine Le Pen en a eu bien conscience. C'est-à-dire que sa position anti-européenne heurte une partie de l'électorat et notamment les agriculteurs. Car quand même, la PAC, c'est vrai, permet à beaucoup d'accueillers. Vous aviez pointé les défauts de l'Europe, mais elle a aussi de grandes qualités. Et la PAC est une qualité pour les agriculteurs. Elle leur permet de maintenir, de recevoir des subventions. Et c'est très vital. Et ils le savent. Ils peuvent être critiques à l'égard de l'Union européenne. Ils le savent. Donc, évidemment, comme elle fait de la politique, elle affirme entendre les agriculteurs. Mais il va falloir, effectivement, qu'elle réponde très concrètement là-dessus. Est-ce qu'elle veut toujours sortir de l'Europe et à ce moment-là sortir de la PAC ? Ce qu'a l'air de dire Julien O'Doul. Ou est-ce qu'elle reste dans l'Union européenne et qu'elle vote la PAC ? Ce que font ces députés au niveau européen. On voit aussi l'extrême prudence du gouvernement, qu'on peut bien comprendre. Les propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, font beaucoup réagir. Il l'a dit aux 20 heures de TF1. Il y a des coups de sang légitimes. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Il n'avait pas dit ça lors des précédents de crise. Surtout, c'est à vrai dire dangereux de dire ça. Parce que ça suppose qu'effectivement, la violence peut s'exercer. Qu'elle est légitime. Qu'elle aura un résultat. Et que ce résultat sera un succès pour les protestataires. Alors là, évidemment, c'est dangereux pour le gouvernement. N'importe qui peut protester et protester violemment. Ça peut être une incitation à la violence ? On ne peut que l'entendre comme ça. Alors, il veut dire qu'il comprend les agriculteurs. Ça, je l'entends bien. Mais ça me paraît assez maladroit et à vrai dire dangereux de le dire de cette façon. On passe au feuilleton politique de la semaine. La censure de plus d'un tiers de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. C'est le vieux part de Mathieu Béliard. Souvenez-vous, quelques heures seulement après la commission mixte paritaire et le vote de la loi dans la douleur, la Première Ministre en appelait au sage. Le Président de la République va saisir le Conseil constitutionnel. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dira ce qu'il en est. après l'examen du Conseil constitutionnel. Vous en mettez au Conseil constitutionnel en fait ? Non, pas du tout. Dans cet avou, le Président renvoyait aussi vers la constitutionnalité du texte après avoir dû accepter des mesures très droitières imposées par les Républicains, inspirées parfois d'idées du Rassemblement national. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national. Sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. Alors, ce texte a conduit la gauche. Une partie des Français dans la rue. Ici, Paris, Marseille, Nantes, parmi plus de 150 rassemblements dimanche dernier encore. Alors, jeudi matin, cela valait bien de faire du teasing entre deux tracteurs dans les journaux télévisés. Le jour J, pour la très contestée loi immigration. Dossier bien brûlant pour le gouvernement. L'heure de vérité qui approche. Décision qui est très attendue, évidemment. Et puis après plus d'un mois de suspense, le coup près est tombé jeudi soir. Le Conseil constitutionnel censure largement donc 40% du texte. Décision du Conseil constitutionnel qui vient de tomber. Eh bien, vous le voyez, le texte a été largement censuré. Texte largement censuré. 32 articles censurés sur 86. Gérald Darmanin qui portait la loi immigration prend acte de la décision. À sa droite, on crie au scandale. On voit bien que là, le Conseil constitutionnel a validé le travail qu'a fait le gouvernement pour protéger les Français. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est surtout un hold-up démocratique. Si on ne change pas la Constitution, on n'arrivera strictement à rien. Je veux dénoncer cette collusion entre M. Macron et M. Fabius. Retoquer, entre autres, le resserrement des critères du regroupement familial, le durcissement de l'accès aux prestations sociales, le délit de séjour irrégulier. On va voir aussi sur ces images que malgré la décision des sages, le gouvernement n'en tirera pas forcément bénéfice. Ici, ce sont des images de manifestations à Rennes, jeudi soir. Cette décision du Conseil constitutionnel, ça arrange le gouvernement ou c'est un camouflet ? À vrai dire, dès le début, et c'est bien tout le problème, c'est que dès le début, les membres du gouvernement, et à l'Élysée aussi, on a dit, finalement, cette loi qui est le résultat, effectivement, d'une alliance entre la droite et l'extrême droite, ce n'est pas très grave. Tout ça va être réglé par le Conseil constitutionnel. Donc on a renvoyé au juge du Conseil constitutionnel le soin de redessiner la loi à peu près telle que la voulait au départ le gouvernement. Ça, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que, et on l'entend tout de suite, c'est ce que dit immédiatement la droite et l'extrême droite, on en arrive à une contestation des juges comme étant une espèce de gouvernement qui déciderait à la place du Parlement et donc de la représentation nationale. Ça fragilise le Conseil constitutionnel. Ah oui, ça fragilise même l'ensemble des institutions. Vous le voyez bien, le Front national tout de suite dit, il faut réformer le Conseil constitutionnel, il faut réformer la Constitution. Éric Suetti va plus loin, il parle de collusion entre le président de la République et le président du Conseil constitutionnel. Il est sur la même ligne, c'est du Trump, oui. C'est une contestation des institutions. Et ça, c'est surtout de la part de quelqu'un qui est l'héritier du gaullisme quand même. Il est censé être dans un parti qui est l'héritage du gaullisme. C'est étonnant qu'il conteste la constitution de la Ve République, qui est quand même l'œuvre de Charles de Gaulle. D'autant que ce qui est fragilisé dans ce résultat, c'est le Parlement finalement. Parce qu'on s'aperçoit que le gouvernement, qui prétendait vouloir permettre au gouvernement un débat, a utilisé le Conseil constitutionnel en fait pour invalider le débat. Pour revenir à ce qu'il voulait. Donc c'est bien la question du pouvoir du Parlement qui se pose aujourd'hui, surtout dans un contexte de majorité relative. Quand on a une majorité relative, on est sans arrêt obligé de faire des concessions, des arrangements, des compromis. Or là, ça n'a pas été le cas. A droite, ils ont été naïfs aussi. Ils ont des juristes chez les Républicains. Ils auraient pu le voir venir. Mais à vrai dire, ils le savaient aussi. Ils le savaient aussi. Simplement, ils ont tenté un coup. Ils se sont accordés avec l'extrême droite pour aboutir à une loi qui aurait été beaucoup plus sévère et dure si elle avait été le produit vraiment de l'extrême droite. Quand Marine Le Pen dit que c'est une victoire idéologique, c'est une victoire idéologique parce qu'elle a amené les Républicains vers elle. Mais la loi n'est pas le produit de l'extrême droite complètement. Heureusement d'ailleurs. Mais donc, le problème c'est ça. C'est qu'effectivement, on fait porter au Conseil constitutionnel la responsabilité de décider la loi telle qu'elle va être. Vous restez avec nous. On va maintenant parler de l'affaire de la semaine. L'affaire Alain Delon a connu plusieurs rebondissements. On en parle avec l'avocat de sa fille, Anoushka Delon. Franck Berton parle pour la première fois de ce dossier sur un plateau de télévision. Et c'est danser l'hébdou. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Franck Berton. Quel est l'état de santé d'Alain Delon ? Cette question est au cœur du dossier qui oppose votre cliente Anoushka Delon à ses frères, Anthony et Alain Fabien. Quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de l'acteur ? J'ai envie de dire, il faudrait lui demander directement. Et cesser et arrêter les uns et les autres de finalement donner des nouvelles à sa place, parler pour lui, expliquer ce qu'il veut, dire que ce qu'il a fait au niveau de son héritage, ce n'est pas une bonne chose. Mais est-ce qu'Anoushka Delon a des nouvelles de l'état de santé ? Elle l'a vu encore hier. Donc elle va le voir assez régulièrement. Elle fait le voyage de la Suisse, où vous savez où elle réside, pour aller à Douchy, dans la propriété familiale, où est Alain Delon. Et oui, il est atteint, bon maintenant toute la France le sait, d'un cancer, ce qui a été caché notamment par Anoushka pendant très longtemps, parce que c'était aussi à la demande de son père. Il n'avait pas envie que tout le monde sache qu'il était atteint d'une maladie grave. Et donc il s'est soigné en Suisse pendant près de 5 ans. Il avait des bilans tous les 2 mois. Il avait des médicaments assez expérimentaux qu'il prenait et qui étaient dispensés par un oncologue et toute une équipe médicale qui l'entourait. Et puis voilà, il s'est passé cet épisode, vous le savez, de l'été dernier, où finalement sa compagne ou sa dame de compagnie, où je ne sais pas trop comment l'appeler... Yromi Rollin a été chassé par ses enfants, par les 3 enfants d'Alain Delon, de Douchy. Oui, où à l'époque, il y avait une sorte d'union sacrée chez les enfants, où finalement chacun s'accordait à dire qu'on va au moins s'occuper du bien-être de notre père. Ça veut dire quoi ? Depuis cet épisode de cet été, Alain Delon ne reçoit plus de traitement contre le cancer dont vous parlez ? La grosse question, et j'ai envie de dire, la jeunesse de les difficultés entre les enfants, c'est ça, c'est les soins apportés au père. Pendant très longtemps, c'est Anoushka qui s'occupait des soins parce que c'était en Suisse, parce qu'elle voyait les oncologues, et aussi parce qu'elle était la personne référente sur le plan médical. c'était la volonté d'Alain Delon. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est soigné ? Alors, vous savez qu'il y a eu à la demande, j'ai envie de dire, de l'ancien avocat d'Alain Delon, parce que les choses ont encore évolué cette semaine, ça devient une série Netflix assez incroyable. Il y a une demande d'expertise qui a été faite auprès du procureur de Montargis, en disant, on veut un expert judiciaire qui vienne, un, examiner Alain Delon pour savoir quel est son état de santé, deux, on avait de cesse de dire qu'il avait un discernement aboli, qu'il n'était plus capable de s'exprimer, donc l'expert est venu le voir il y a 15 jours, et surtout, prendre connaissance du dossier médical, parce qu'après, je continue, j'essaie de faire les choses dans l'ordre, après que Mme Rollin a été expulsée, entre guillemets, de Douchy, Anthony, pour ne pas le citer, a souhaité, avec son frère, commettre fin au traitement qui était dispensé et voulu par les médecins. Anoushka était contre ? Anoushka s'est élevé pendant un certain temps en disant je ne veux pas, moi je dispose d'un certain nombre d'audios, mais je ne vais pas vous envoyer tous ces audios-là parce qu'on n'a pas envie de procéder de la même manière que ses frères, disons les choses ouvertement, luttant contre ça et puis en disant je veux des avis médicaux, c'est aussi le sens de la démarche qui a été faite en disant on veut un expert, on veut savoir où on en est de sa thérapie, est-ce qu'elle est suivie ? Il avait notamment un rendez-vous médical obligatoire tous les deux mois pour suivre la thérapie qui était dispensée fin août en Suisse, il n'y est pas allé. Et ce que je déduis de tout ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui il a un cancer, un cancer grave et qu'il n'est pas soigné. Il a un médecin généraliste qui l'accompagne à notre connaissance, il n'y a pas d'oncologue par exemple, voyez ? Et c'est pour ça qu'Anoushka souhaite qu'il rentre en Suisse ? Oui, alors il y a eu une polémique, j'ai envie de dire assez odieuse quand même qui a été lancée contre elle en disant elle veut le ramener en Suisse parce que et c'est Anthony qui a dit ça sur les chaînes de télévision en disant elle veut le ramener en Suisse pour des questions d'héritage parce qu'elle paierait moins de droits et tout. Cette jeune femme que j'ai l'honneur d'assister, elle n'est pas venue dire sur les plateaux de télévision je veux l'emmener en Suisse parce que c'est là-bas que son oncologue est, là-bas que ses médecins sont parce qu'elle disait de la même manière que son père avait un cancer et par pudeur et par respect elle n'a pas voulu le dire. C'est sur elle et sur ce qu'elle est parce qu'elle a voulu protéger son père. De toute façon c'est sa volonté depuis le départ c'est protéger la santé de son père et l'intégrité de son père. Cette affaire est compliquée parce qu'il y a à la fois l'état de santé, ce cancer dont vous nous parlez et puis il y a aussi ces capacités cognitives. Est-ce qu'Alain Delon aujourd'hui a toute sa tête ? Il y a une analyse qui a été rendue publique c'est le parisien qui s'est procuré là on parle d'une analyse en fait sur pièce c'est-à-dire ce n'est pas un médecin qui a vu Alain Delon mais il a consulté tout son dossier médical et il a conclu qu'il y avait une abolition une abolition totale de son discernement ça c'était en octobre dernier. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui qu'Alain Delon a toute sa tête ? Oui je le maintiens je le maintiens pour plusieurs raisons. D'abord le parisien s'est procuré des pièces d'un dossier qui était un dossier d'enquête qui avait été ouvert sur l'affaire Rollin en disant cette femme est en train d'abuser finalement de la crédibilité d'Alain Delon donc on a besoin de regarder sur le dossier médical si oui ou non il a son discernement. Ce médecin n'a pas vu Alain Delon d'où la procédure d'expertise que nous avons sollicité dont nous attendons encore et toujours les résultats et le procureur de Montargis ne nous les donne pas. Pourquoi ? Parce que il nous a écrit je lui ai écrit je lui ai dit donnez-nous les résultats d'expertise il m'a répondu en disant je vais et on va peut-être saisir un juge des tutelles mais le message que j'ai envie de faire passer c'est qu'il faut que ça s'arrête on ne peut pas se lancer des communiqués des interviews des interviews dans Paris Match ou sur les chaînes d'info les uns et les autres en jetant finalement l'eau propre sur Anoushka ou sur la manière dont les choses se déroulent sans que nous puissions ou que la justice intervienne. Un juge des tutelles c'est-à-dire que pourquoi il y a cette expertise qui est menée c'est de savoir si Alain Delon a tout son discernement et s'il faut oui ou non le placer sous tutelle voire sous couratel. Ça vous paraît incroyable ? Moi ça me paraît normal. C'est la moine des choses. Au lieu de ça tout va bien on va le soigner au jus de légumes. Au lieu de ça Anoushka dit non ça ne va pas il faut qu'il aille voir son oncologue. La dernière en date et autant dire les choses la dernière en date c'est son avocat depuis 5 ans maître Ayela pour ne pas le citer qui va voir son client lundi dernier et il ne peut pas rentrer dans la propriété il est viré Anthony Delon a dit à la télévision qu'il avait été limogé par les gardes du corps qu'Anthony a mis sur place là-bas parce qu'il faut savoir que le climat est totalement délétère c'est quelque chose d'incroyable. Anoushka Delon peut y aller vous nous avez dit qu'il y a aller. Jusqu'à présent il ne peut pas encore y aller mais on peut s'interroger de savoir jusqu'à quoi il pourra rentrer. D'ailleurs Franck Berton à la fin Alain Fabien Delon a diffusé un enregistrement de sa soeur Anoushka parlant à leur père il y a des réactions extrêmement nombreuses son adresse personnelle a été diffusée est-ce qu'elle va bien est-ce qu'elle est victime de harcèlement selon vous ? Mais je vais vous dire moi je prends la parole et c'est la première fois vous l'avez indiqué que je prends la parole dans ce dossier à la télévision il faut arrêter arrêter de jeter le discrédit sur cette femme elle est harcelée elle est insultée on a donné en effet il a donné son adresse à la télévision avec tout ce qui se passe et tout ce qui peut éventuellement en découler et donc il faut que ça s'arrête il faut siffler la fin de la récréation et seule la justice peut siffler la fin de la récréation et autant se dire les choses jusqu'au bout qu'est-ce qui le combat d'Anoushka c'est le combat pour la santé et le bien-être de son père cet homme qui a 88 ans qui doit pouvoir finir sa vie comme il le veut comme il le souhaite et c'est en tout cas la volonté de sa fille qu'à côté de ça on conteste les volontés testamentaires il faut dire les choses lorsqu'on vire son avocat et qu'à la place on semble mettre l'avocat d'Anthony pour défendre Alain ce qui est assez incroyable lorsqu'on nous dit mais non cet homme il est affaibli il a un discernement aboli il n'est pas capable de prendre une décision vous croyez que c'est une question d'argent ah mais j'en suis persuadé en tout cas c'est ma conviction et c'est la conviction d'Anushka Delon Anthony Delon dit la succession est déjà réglée ce n'est pas une question d'héritage si je me bats c'est pour que mon père entre guillemets puisse passer sa vie à Douchy selon vous c'est quoi ? mais tout le monde est d'accord avec ça alors ? que veut-il selon vous ? mais tout le monde est d'accord avec ça mais pourquoi à ce moment-là parler du limogéage de son avocat et mettre à la place de cet homme de ce confrère qui gérait les intérêts d'Alain Delon depuis 5 ans son propre avocat vous pensez qu'il n'y a pas une contrariété d'intérêt ? du reste le bâtonnier de Paris autant dire les choses l'ordre des avocats est saisi de ce qu'on appelle un conflit d'intérêts c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas vous nous dites quoi ? qui veut changer l'héritage ? moi je n'en sais rien je m'interroge je m'interroge et Anoushka s'interroge sur les raisons de ce déballage public de ces interviews de ces photos de ces commentaires sur les plateaux télé dans tous les sens quel est le sens ? mais peut-être qu'on nous sortira d'ici 15 jours l'héritage qui est en faveur d'Anoushka quand même pour l'instant oui mais Anoushka elle n'a pas à payer entre guillemets l'amour de son père d'expliquer qu'elle doit subir les regrets les remords la rancune de ses frères parce que finalement Alain Delon l'aurait favorisé ou l'a favorisé dans son héritage en lui donnant 50% de ses droits c'est pas à elle de subir ça si je peux me permettre parce que j'ai fait une grosse enquête avec Vanessa Schneider sur les successions dans les grandes familles donc il y a quelque chose et tous ceux qui nous regardent pourront le comprendre il y a quelque chose de mortel à introduire une inégalité entre ces enfants inégalité affective ou inégalité financière vous installez le poison de la rivalité et de la rancœur contre vous-même si c'est vous le père ou la mère et évidemment entre vos enfants je crains qu'Alain Delon ait fait exactement cela et c'est mortel car il va diviser durablement cette fratrie il en paye il en paye d'ailleurs hélas pour lui le coup et il leur rend malheureux ses enfants et je crois que vraiment effectivement il n'est pas le seul à avoir fait ça beaucoup de familles connaissent ce genre de division mais c'est vraiment absolument délétère mais on est bien d'accord et vous voyez ce qui est terrible c'est que c'est parce que c'est la famille Delon et en effet ça se passe dès qu'il y a des questions d'héritage et on le voit aussi petit soit-il il y a toujours des disputes l'affectif est très important l'argent n'est qu'un moyen l'argent transcrit l'affectif et là les rancœurs elles sont évidentes c'est à dire qu'on cherche à punir le père en attaquant la fille c'est ça la conséquence de ce qui se passe en disant tu l'as favorisé donc je vais je vais t'en vouloir et je t'en veux et finalement on démolit ou on tente de démolir celle qui est spectatrice de ça que veut Alain Delon alors c'est très difficile vous allez me dire il faut lui poser la question directement mais quand il est ausculté le 20 juillet à Douchy par un médecin il aurait dit je veux mourir ma vie est finie est-ce que vous savez s'il est toujours dans cet état d'esprit aujourd'hui ? d'abord je ne veux pas répondre à la place d'Alain Delon même sa fille ne souhaite pas répondre à la place d'Alain Delon je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il voudrait ce qu'elle a entendu donner une parole qui n'est pas la saine on dit que cette affaire a forcément des conséquences à la fois sur sa santé mentale et physique tout ce qu'il se dit aujourd'hui oui ce qu'il se dit et ce qui est une réalité c'est qu'il y a un climat et là vous avez raison totalement délétère à Douchy vous savez qu'on l'a vu on a lancé sur les plateaux télé des audios on a enregistré Anoushka à son insu vous imaginez quand même le frère qui va enregistrer sa soeur en cachant son téléphone en ma possession est-ce qu'elle a fait la même chose mais pas du tout c'est lorsqu'elle envoie des messages à ses frères en leur disant je veux qu'il soit soigné je veux qu'il y ait une thérapie etc ces messages sont envoyés et elle les a donc bien évidemment mais elle ne les donnera pas et ce n'est pas le sens de son combat parce que le seul combat et je le redis c'est le bien-être et la santé de son père alors comment il va il y a une expertise dans tout état de cause et qu'on nous donne les comptes rendus de l'expertise qu'on nous explique si oui ou non on va saisir le juge des tutelles qu'on nous explique pourquoi la justice pour l'instant ne s'en mêle pas dans n'importe quelle famille lorsque vous avez une discussion successorale ou sur un état de santé de quelqu'un et bien le juge des tutelles est saisi il faut un arbitre dans cette affaire et donc c'est vrai que moi j'ai écrit je vais le refaire le procureur général d'Orléans s'est indigné par un communiqué de presse parce qu'on a retrouvé dans le Parisien les procès-verbaux de l'enquête Rollin en disant ben voilà et c'est ce que vous citez il aurait dit ça il a dit ça etc etc c'est une atteinte scandaleuse professionnelle même le procureur général a alerté les officiers de police et les avocats en disant mais ça suffit quoi vous citiez tout à l'heure et Romie Rollin dame de compagnie ou compagne d'Alain Delon qui maintenant accuse les trois enfants de tentative de meurtre sur leur père vous répondez quoi à cette accusation ? on est en plein délire que ça continue alors que son avocat veuille faire je ne sais pas une démarche médiatique ou voilà mais comment comment on peut imaginer même s'ils sont en pleine déchirure et on comprend bien que la déchirure elle est motivée par la rancœur par les préférences peut-être aussi par des raisons successorales mais qu'on vienne quand même alléguer que les trois enfants ont voulu tuer le père quand même alors que Anoushka s'est battu avec son frère et tant mieux parce que ça aboutit moi je vous annonce qu'il y a quelque temps Alain Delon est allé faire des examens médicaux à l'hôpital à côté de chez lui et tant mieux ça veut dire qu'on a abandonné le jus de tomate et qu'on est passé finalement à des examens et peut-être comment dire une thérapie qui serait mise en place je n'en sais rien encore à l'actuel mais en tout cas des examens ont été faits mais comment imaginer quand même qu'au-delà de ça ils aient voulu les uns et les autres tuer leur père je crois qu'il faut arrêter les délires et je le dis je le redis il faut siffler la fin de la récréation c'était votre message ce soir on verra s'il est entendu j'espère j'espère de tout coeur on va maintenant parler d'un livre qui va choquer et qui aura sans doute un écho politique c'est l'histoire d'un homme en bonne santé qui a programmé sa mort dans 23 ans c'est à dire quand il aura 75 ans il a aussi accompagné son amie quand elle s'est suicidée alors qu'elle se portait bien c'est ce dernier soir qui nous raconte dans un livre Thomas Misraki est notre invité bonsoir Thomas Misraki vous êtes grand reporter à TF1 et vous publiez le dernier soir chez Grasset dans ce livre vous racontez le dernier soir de Jacqueline Jankel votre amie qui a choisi de se suicider en 2022 alors qu'elle avait 78 ans et qu'elle était en bonne santé elle avait toujours dit qu'elle choisirait très exactement le jour de sa mort cette interview d'ailleurs réalisée en 2018 pour Combini par Hugo Clément avait fait polémique la perte de l'autonomie pour moi c'est la fin de la vie j'ai pas envie qu'on s'occupe de moi j'ai pas envie d'avoir des infirmières j'ai pas envie qu'on me mette dans un mouroir les EHPAD pour moi c'est des mouroirs de me retrouver perfusée ventilée infantilisée d'avoir des gens qui viennent me voir alors madame Jankel il fait beau aujourd'hui on est bien et ça avait fait polémique à l'époque elle a laissé une lettre d'adieu où elle explique son suicide je veux mourir chez moi personne ne pourra m'accompagner car il y a une loi idiote non assistance à personne en danger en danger de quoi ? de mourir mais j'ai l'âge de mourir le danger est de vieillir encore plus et maintenant on apprend grâce à ce livre que lors de son dernier soir vous étiez là vous étiez à côté d'elle vous l'avez accompagnée jusqu'au bout et pourtant ça tient à un coup de fil oui je rentrais je rentrais d'Ukraine où j'avais passé un peu plus de trois semaines et je n'avais pas eu de nouvelles depuis trois semaines donc je l'ai appelé et elle m'a dit c'est ce soir tu viens et on avait prévu de faire ça ensemble et en Suisse et je lui dis mais où es-tu ? elle me dit je suis chez moi à Paris mais je ne vais pas en Suisse j'ai envie d'être chez moi quand je meurs au milieu de mes meubles mes photos mes bibelots et voilà donc en une seconde je pense que j'ai à peu près 2000, 3000 réflexions qui me sont venues dans la tête et je me suis dit j'y vais, j'y vais pas j'y vais, j'y vais pas évidemment que j'y suis allé parce que c'était une amie parce que je lui avais promis donc je suis allé chez elle ce qui vous a surpris c'est que soudainement elle a peur quand la mort est proche elle semble vaciller oui elle a peur quand j'arrive elle a peur elle a eu peur tout au long de cette soirée jusqu'au moment où elle enclenche le processus de mort et où là elle se transforme ça veut dire quoi enclencher le processus de mort ? c'est à dire commencer à faire ce qu'il faut pour mettre fin à ses jours je vais pas rentrer dans les détails pour des raisons légales mais en tout cas prendre certains cachets exactement et là elle est elle change d'attitude elle est concentrée sur ce qu'elle fait elle a réfléchi à ce qu'elle allait faire et elle est partie de manière sereine calme sans souffrir elle s'est endormie et elle est morte est-ce que vous pensez après quelques mois de recul que c'était simplement ou seulement en tout cas parce qu'elle ne voulait pas vieillir parce que quand on vous lit et votre livre est par ailleurs très bien écrit je crois qu'il faut qu'on qu'on vous le dise on a on a l'impression qu'elle a peur de la solitude aussi on a l'impression qu'il y a aussi une question d'argent parce que vous écrivez la vérité c'est que tout cela était aussi une question d'argent c'est ce qu'elle me dit j'en ai plus je n'en ai plus plus beaucoup plus assez est-ce que c'est tout ça qui se mêle dans cette prise de décision ? mais c'est l'histoire de la vieillesse qu'est-ce qui vous reste quand vous n'avez plus rien quand vous n'avez plus ce qui vous a fait vivre pendant toute votre vie et elle elle avait fait ce choix-là comme moi je l'ai fait qu'à un moment et bien ça suffisait elle avait eu une vie extraordinaire elle a eu une vie extraordinaire Raphaël Baquet disait pendant l'extrait qu'est-ce qu'elle est belle elle était belle c'était une femme magnifique elle était extrêmement charmante juste avant de mourir elle m'a souri et je me souviens avoir pensé mais qu'est-ce qu'elle est belle elle avait des yeux incroyables elle respirait la vie et les derniers mois de sa vie elle était en train de se dissoudre elle allait moins au dîner on la gonflait je l'appelais parfois pour aller boire des cafés ou pour parler avec elle je n'ai pas envie je n'ai pas la force il y a cette petite dépression qui s'installait doucement mais elle n'était pas dépressive du tout simplement elle avait fait un choix elle voulait vivre comme elle avait vécu elle avait une vie extraordinaire elle ne voulait rien laisser à la vieillesse rien laisser à la mort et c'est aussi ce que vous voulez faire on va en parler tout à l'heure parce que vous l'avez dit vous faites le même choix qu'elle quand même encore un mot sur ce dernier soir avant de parler de vous vous dites qu'elle choisit ce soir-là parce que sa voisine de palier est absente comme ça vous ne laisserez pas de traces parce que vous-même vous l'écrivez vous avez l'impression ce soir-là qui est si particulier d'être un criminel en devenir vous risquez d'ailleurs un procès en nous racontant tout ça pourquoi quand même le faire ? Je ne sais pas j'ai envoyé ce livre à deux éditeurs et l'un des éditeurs m'a dit ce qui est aussi très beau dans votre livre c'est que vous reprenez le flambeau vous continuez à mener le combat qu'elle a mené elle toutes ces années alors moi je ne veux pas du tout être un visage de cette cause mon choix c'est mon choix il n'y a pas de prosélytisme dans ce livre j'essaie de convaincre personne mais peut-être qu'il y a de ça Vous risquez de 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende je le glisse comme ça Oui 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 Ce qui est très intéressant dans votre livre c'est que la façon dont vous retranscrivez ce qu'elle disait et vous le retranscrivez en effet très très bien et avec beaucoup de sensibilité montre une chose c'est qu'elle est finalement le produit d'une époque où en effet l'autonomie est quelque chose d'extrêmement important et elle est la quintessence de cette autonomie mais parce qu'elle elle peut être autonome parce qu'elle elle a les armes pour l'être nous dire parce qu'il y a cette peur de la vieillesse de la solitude et de la dépression il faut pouvoir se suicider est-ce que ça ne risque pas d'empêcher de réfléchir au fait que nous sommes une société qui ne tient pas compte de la vieillesse qui la méprise qui en effet détruit l'utilité sociale des personnes âgées et qui ne se soucie pas de la solitude je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de capital d'abord les deux notions ne sont pas opposées on peut décider de vivre on peut décider de vivre vieux et on peut décider et on peut même vivre vieux et très bien il y a des gens qui ont des vieillesses formidables maintenant si vous avez eu l'occasion d'aller dans un EHPAD récemment vous voyez comment les gens vivent dans ces EHPAD y compris dans les EHPAD qui sont considérés comme des EHPAD de luxe des maisons de retraite où on fait attention aux personnes âgées on cache nos vieux et vous dites que c'est un combat perdu est-ce qu'il ne faudrait pas mener ce combat-là dans les EHPAD au lieu de dire la seule solution c'est de mourir mais ce combat il faut le mener dans les EHPAD mais pour l'instant et c'est ce que j'écris dans le livre les EHPAD c'est aussi le suicide assisté c'est ce que c'est on laisse les gens mourir dans des conditions parfois terribles alors pas tout le temps bien sûr mais souvent c'est le cas laissons le choix aux gens faut-il leur dire il vaudrait mieux mourir je crains justement que ce soit un message pour les gens les plus fragiles je crois que je vais me faire en gueule par Raphaël Baquet ça m'intéresse beaucoup mais là ce que fait Jacqueline et ce que vous voulez faire c'est le suicide le suicide n'est pas interdit chacun d'entre nous aimerait pouvoir programmer sa mort à la Romaine et avoir le courage de le faire il y a la notion de dignité bien sûr c'est très important là le débat que nous avons enfin que la France a en ce moment sur le suicide assisté enfin sur la mort assistée c'est pas tout à fait la même chose que nous n'avons pas encore ce sont des gens très malades qui souhaitent qui d'ailleurs parfois peuvent à peine eux-mêmes accomplir les gestes du suicide et qui souhaitent mourir effectivement sans souffrance il se trouve que j'ai accompagné je suis allée en Suisse pour le monde accompagné une femme une allemande je me souviens très bien une ingénieure très formidable elle était atteinte d'une maladie dégénérative et elle a suivi le protocole de suicide assisté et elle a fait d'ailleurs personnellement en tant que journaliste j'ai mis trois semaines à m'en remettre c'est quand même très éprouvant elle est morte dans de bonnes conditions si je puis dire dans une façon réfléchie mais elle n'était pas dans la même situation que votre amie votre amie elle s'est suicidée donc même que vous parce que vous vous dites moi à 75 ans je vais mourir en bonne santé vous avez prévu vous avez programmé votre mort à 75 ans même si vous êtes en bonne santé vous vous dites à 75 ans je me suicide alors ce sera peut-être 75 ou 77 mais enfin 75 ans c'est un cap je crois que le livre commence ce qui m'a marqué moi ce soir là c'est qu'elle avait peur c'était une femme qui s'était battu des décennies pour imposer cette idée elle s'était battue pour la vendre elle se l'est appliquée à elle-même bien sûr qu'elle a eu peur ce soir là et moi c'est la première chose que j'ai noté en la voyant et moi aussi j'ai peur de mourir j'ai une vie extraordinaire j'en profite à chaque instant je suis tellement heureux je suis la personne la plus heureuse au monde mais je ne veux pas des EHPAD et des trous de mémoire et de la vieillesse c'est des gens qui me torchent voilà tout ça j'en veux pas moi je veux vivre le plus dignement possible le plus longtemps possible et pour faire ça et je sais que 75 ans c'est tôt aujourd'hui évidemment il y a de grandes chances j'espère que je serai en bonne santé à cet âge là mais je ne veux pas affronter ce qui vient après voilà c'est peut-être un manque de courage c'est peut-être ce que vous voulez mon plus gros problème évidemment c'est ma petite fille il faudra que je lui explique tout ça vous lui dédiez le livre quand elle sera adulte et quand je serai en mesure de parler avec elle de tout ça ce sera très dur à lire pour elle c'est dans un petit moment c'est dans un petit moment et vous avez le droit oui je veux le faire de manière digne par exemple oui bien sûr j'ai le droit de me suicider mais c'est très difficile de le faire de manière digne en France comment vous vous pendez vous voulez dire sans douleur c'est à dire sans douleur sans choc pour les gens avec les tiens elle vous laissez plein de gens pour les gens qui restent voilà justement dans votre cas personnel Thomas si vos proches votre enfant vous demande de ne pas le faire est-ce que vous vous êtes laissé une place une possibilité de changer d'avis je vais vous dire un truc très simple c'est que moi je ne me projette jamais plus que dans deux jours manifestement non mais sur ces questions là on verra on verra bien on verra bien je veux dire cette discussion je sais que probablement si ma fille est à peu près normale elle d'abord elle sera en colère et puis après elle m'en voudra et puis après peut-être qu'elle acceptera ce choix je lui dirais aussi que le pendant de tout ça c'est que je vais en quelque sorte la libérer elle restera avec la personne que je suis elle n'aura pas à s'occuper de moi pendant 20 ans à faire ses allers-retours dans les EHPAD à essayer de régler des problèmes insolvables peut-être qu'elle a moi bien sûr je ne sais pas bien sûr mais après c'est ma fille je ne lui suis pas redevable de ça c'est mon choix aussi Thomas vous dites à propos de Jacqueline Jankel on a déjà vu plusieurs raisons qui l'ont poussé au suicide mais vous dites aussi qu'elle craignait de perdre son pouvoir de séduction son sexe à pile on en parle à travers le chiffre de Victor de Kéler 88% des français pensent qu'on peut encore tomber amoureux à la fin de sa vie c'est le résultat d'une enquête Opinion Way l'amour n'a pas d'âge selon les français mais qu'en est-il du sexe a-t-on encore une sexualité après 70 ans et pourquoi pas jusqu'au bout de sa vie y compris dans les maisons de retraite pour la journaliste Laura Adler c'est un sujet dont on ne parle pas assez vous savez que c'est un tabou la sexualité dans la vieillesse c'est un tabou y compris dans les EHPAD je propose le slow sex pas de fermer la boutique le slow sex c'est pas forcément les modèles sociétaux qui nous sont imposés de la virilité conquérante pour pouvoir profiter du plaisir qui nous est encore donné pendant de très nombreuses années je l'espère Thomas Mithraki est-ce que derrière ce choix de vouloir mourir à 75 ans ne se cache pas la peur de perdre son sexapide et pourquoi pas sa sexualité peut-être peut-être je ne sais pas peut-être alors le sexapide je ne sais pas si j'en ai sexualité oui enfin je ne sais pas vous autour de cette table moi j'aime bien ça donc après à 75 ans est-ce que je serai toujours en mesure d'eux aujourd'hui chez les hommes en tout cas pour les hommes il y a des petites pilules formidables paraît-il mais Laura Adler dit quelque chose de très intéressant on peut aussi apprendre une nouvelle manière une nouvelle sensualité bien sûr mais c'est ça la magie de la vie c'est qu'à chaque âge on trouve d'autres choses on trouve des méthodes pour continuer à vivre on essaie de vous convaincre de trouver la vie mais voilà encore une fois je ne sais pas c'est difficile c'est une philosophie ce n'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça il y a deux semaines ou il y a six mois moi cette croyance-là je l'ai depuis très jeune Maître Berton est-ce que ça vous fait réagir cette histoire racontée par Thomas ? sur le plan juridique oui c'est-à-dire qu'en effet il prend des risques en racontant ça mais il le sait il prend des risques éventuellement je dis bien éventuellement parce que vous savez le procureur de la République a l'opportunité des poursuites il peut décider de le poursuivre ou de ne pas le poursuivre pour non-assistance à personne en danger et c'est vrai que là le débat qui s'instaure c'est la fin de vie malade ou pas malade bon et la loi que beaucoup réclament c'est bien évidemment quand on est malade et là on est au-delà mais ça vous le savez c'est même votre combat personnel puisque vous êtes prêt à vous l'appliquer à vous-même donc oui c'est une question à la fois éthique philosophique mais elle est aussi judiciaire elle est aussi judiciaire parce que en effet le suicide est autorisé mais l'assistance au suicide ça peut être une assistance à une non-assistance à la personne en danger en tout cas c'est ainsi qualifié dans le conne donc moi je trouve très courageux ce que vous faites en plus vous l'avez fait par amour manifestement pour cette femme que vous avez accompagnée et puis il pourra si par hasard et je ne vous le souhaite pas que le procureur décide de faire quelque chose expliquez pourquoi vous l'avez fait et quel est votre combat et quel est votre sentiment et puis c'est quand même elle qui vous l'a demandé aussi vous imaginez le procès d'ailleurs dans le livre on y pense vous le racontez vous le projetez idiot et inconscient si je n'y avais pas pensé mais évidemment j'y pense je le redoute mais vous imaginez les questions que vous poserez un procureur quelle réponse vous lui donneriez tout ça en tout cas on a un bon avocat ici j'ai pris son numéro juste avant de venir au bloc on continuera à suivre cette histoire merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est l'heure de retrouver Tanguy Pastureau bonsoir Tanguy bonsoir alors je vous ai souvent reproché dans cette émission de beaucoup parler de la thématique de la mort vous en avez tenu compte cette semaine on a parlé fin de vie alors je ne vous cache pas qu'en coulisses je mange des cookies aux anxiolytiques en septembre je suis arrivé ici Guy Euret là je suis dans le même état mental que Bernard-Henri Lévy si toutes les guerres s'arrêtaient et qu'il ne savait plus où poser pour les photos et puis c'est troublant cette idée de décider du moment de sa mort parce que c'est la seule chose sur laquelle on n'a pas de contrôle normalement là ça s'intègre dans l'agenda un ami vous dit on déj le 12 vous regardez alors le 12 ah ben non je ne peux pas je meurs le 11 je comprends qu'on refuse de vieillir mais vous Thomas vous êtes comme une bouteille de Merlot je suis sûr que pour vous trouver il faut aller chez Nicolas plus vous prenez en âge mieux vous êtes jeune regardez bon voilà vous étiez super mais maintenant cette toison capillaire sous col roulé vous êtes un dilf daddy I would like to fuck là je reviens du futur à 75 ans c'est à ça que vous allez ressembler quiconque a ce physique là mais refuse la mort alors je suis d'accord vieillir c'est pas facile mes séances de maquillage à moi durant l'émission dure de plus en plus longtemps pour aujourd'hui je suis arrivé jeudi la prod a embauché l'équipe des effets spéciaux qui ont fait avatar là dessus il y a un budget de 20 000 euros voilà s'il y a un home jacking chez moi ils vont pas prendre mes objets de valeur cette photo dédicacée de Natacha sur laquelle elle a écrit gros bisous un artiste sous-estimé ils vont me prendre moi alors à titre personnel je détesterais décider de la date de ma fin de vie parce que ça me rendrait fou parce que je me dirais il faut en profiter à mort enfin façon de parler quoi vous Thomas vous êtes là à nous dire qu'il vous reste 20 ans et des bananes mais donc enfin il faut pas les perdre j'aime beaucoup Aurélie mais si je savais que j'avais si peu de temps mais je serais pas là je serais à Cancun pour le championnat de beer pong mais je ferais un duo avec Nicki Minaj ce serait moi là ce gars à côté d'elle qui se dit vous les couleurs dominantes suis-je en train de cohabiter avec un être humain ou une licorne hyper genrée je ferais la fiesta 24h sur 24 cette semaine j'ai lu qu'Alain Delon cet été aurait déclaré vouloir mourir ce que moi j'aurais plutôt déclaré en janvier et février parce que c'est déprimant mais il a 88 ans et il est fatigué il a dit j'ai absolument pas peur de la mort donc en fait moi je dois être le seul à en avoir peur et il souhaite à sa mort se faire enterrer dans sa propriété ce qu'avait fait Xavier Dupont de Migonès mais avec tout le monde sauf lui en fait il avait dû se tromper et sur la propriété d'Alain Delon sont déjà enterrés une cinquantaine de ses chiens je pense que c'est un défi qu'ils se sont lancés avec Drucker 50 chiens qu'il a aimés et qu'il a vu partir moi j'en ai déjà perdu 2 j'ai eu du mal à remonter la pente alors j'imagine ce que c'est plus les proches qui s'en vont aussi enfin on se retrouve aussi seul qu'Olivier Fort dans le local du Parti Socialiste évidemment à un moment on veut partir et puis il y a aussi des gens qui décident de leur fin de vie trop tôt qui se suicident les agriculteurs pris à la gorge au quotidien moi j'ai grandi en Bretagne dans des coins où un habitant sur deux était un chou-fleur l'autre un artichaut les routes bloquées par des paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur travail j'ai connu ça il y a 30 ans Gabriel Attal avait 4 ans il mangeait des pipitos en jouant avec son zizi je lui souhaite d'avoir aujourd'hui la même vie c'est tellement chouette les pipitos de la farine de blé du lait du sucre d'où ces ingrédients proviennent-ils de chez nous j'espère parce qu'il va falloir qu'enfin ils vivent dignement tous ces agriculteurs beaucoup d'applaudissements ce soir je ne sais pas ce qui se passe merci Raphaël Baquet d'avoir été avec nous merci Franck Berton et merci Thomas Misraki le dernier soir est sorti chez Grasset on se retrouve dans un instant à 20h avec Sophie Davant Christophe André et Snoop le chien du film Anatomie d'une chute qui nous livre une interview vous la découvrez en exclusivité dans un instant j'ai de la drogue non et puis ensuite un témoignage très fort un hommage à Clémentine Lecalo-Verniaud dont le podcast Ma vie face au cancer nous a bouleversé elle est morte il y a un mois son mari Grégoire Lecalo sera avec nous dans un instant à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada